Je vous ai montré le sponge. Attends. Le voici dans une équation maintenant. Cette équation, je lui ai ajouté l'ombre de conneries divisé par l'ombre de conneries, c'est égal à 1. C'est comme si j'avais multiplié par 1, je n'ai rien changé. L'ombre de l'espenche est l'ombre de l'espenche, pièce de l'espenche. Quand on simplifie, c'est 1. C'est comme si je n'avais absolument rien fait à l'équation. Donc, avec une population ONS de 44 244 345 habitants, on va supposer que chaque résident consomme en moyenne 50 pièces de l'espenche. Donc, en moyenne, vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. Ici, 50. Vous pouvez mettre 0, vous pouvez mettre 1. Si vous mettez 0, ça veut dire qu'il ne paie rien. Si vous mettez 1, vous aurez 44 millions, etc. Au prix de 4 dollars US l'unité. 4 dollars US l'unité, ce n'est pas de la blague. Ça, c'est pour introduire la parité de pouvoir d'achat absolu, la parité de pouvoir d'achat relative. Dans les taux de champ, 4 dollars US l'unité. Vous pouvez mettre 10 dollars si vous voulez, vous pouvez mettre 0,5 dollars si vous voulez. Sans production intérieure nationale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de blé. Pour cause de sécheresse, invasion de criquets, guerre, embargo, il faudra pour improduire la politique nazie de la chambre à gaz, le four crématoire, la banque centrale. Au taux de change de 1 dollar US pour contre 140,10 dinars, soit 8,848,869,000 dollars US d'importation de blé pour produire la semoule nécessaire pour le sponge. Ça, c'est pour le sponge. 8 milliards de dollars. On ne parle pas de pain, on ne parle pas de galette. On ne parle pas de couscous. Et d'autres plans. Comment les trouver ? Ces 8 milliards de dollars. Les 8,848,000,000 dollars, 869,000 dollars US. Il faudra retrouver, réduire le nombre de conneries. Parce qu'ici, il y a des emplois qui produisent de la connerie. Exemple d'emploi. Ici, il y a des emplois qui produisent de la connerie. Exemple. Exemple d'emplois qui produisent des conneries qui nous coûtent des milliards de dollars. les différents gouverneurs de la Banque d'Algérie de 4,29. De 4,29 parce que j'ai une idée de ce qui s'est passé maintenant depuis 4,28. Depuis 8,28. Il y a une bonne idée de ce qui s'est passé depuis 4,28 maintenant. Les gouverneurs de la Banque centrale d'Algérie de 1988 à ce jour, il y a un seul emploi. Il n'y a pas 55,000 gouverneurs de la Banque d'Algérie où en Algérie, il y a un seul. Il ne produit que des conneries. Alors oui, quand il produit une connerie, quand le gouverneur produit une connerie, elle se chiffre en milliards de dollars. Alors, quels sont les autres? Les emplois. Il y a un seul chef d'état-major de l'armée. Quand il produit une connerie de conflits, de guerres ou de se maintenir dans l'esprit de décision, se prenons pour des généraux américains qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et en trahissant sa patrie. Les différents chefs d'état-major de l'armée algérienne ont produit des conneries. Il y a un seul chef d'état-major à chaque fois. Quand il produit une connerie, Président de la République, en Algérie, élu par trafic des résultats ou imposé par la volonté des casquettes, c'est la même chose. En plus de légitimité démocratique, de légitimité populaire, aucune légitimité. Il prend des décisions en temps à travers parce qu'il subit des pressions. Le gouverneur de la Banque centrale, des gouverneurs de la Banque centrale, des chefs d'état-major de l'armée, de la Banque mondiale, du FMI, de la France, des USA, de l'Angleterre, de l'Italie, etc., de l'Arabie saoudite, du Kouaï, du Qatar, etc. Produit des conneries. Exemple de conneries maintenant. L'affaire Jésus-Téléphone, portable, Jésus-Oascom, à l'Algérie, 2012, 2013, 2014, nous a coûté 4 milliards de dollars, environ, au minimum. Ça, c'est la première. Deuxième, l'affaire SNS Al-Hakjar, Lakshmi Mittal, nous a coûté dans les 3 ou 4 milliards de dollars. L'autre affaire de télécommunication qui est en cours. L'affaire des sociétés turques dans les minerais à l'ouest du pays. L'affaire des terres agricoles sahariennes qui seront données au pays du Gat. L'autre connerie. Des exemples. Ça, c'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé, s'il vous plaît. L'autre connerie. C'est la plus importante. La dévaluation du DINA. Eh oui. Ici. Un dollar US coûte 140 dinars, 1,10. C'est le contraire. C'était un dinar algérien qui valait 140 dollars US. Contraire. L'économie, il faut être très simple dans le raisonnement. C'est de la connerie. Il faut être très simple. Contraire. Il faut diviser c'est 8 milliards de dollars par l'inverse. On va supposer que c'est 8,8 milliards de dinars qu'on divise par 149. on va trouver on va trouver 2 dollars US. 8 milliards divisé par 100. 8 milliards divisé par 100 ça fait combien ? 800 millions 80 000 dollars. 80 000 dollars ? Non. C'est plus que ça mais quand même. 8 milliards divisé par 10 c'est 800 millions de dollars divisé par 10 c'est 80 000 dollars. C'est ça. On aura besoin si le dinar valait 140 dollars on aurait à peu près là. On aurait besoin de 80 000 dollars. Voilà. Ici le ratio de dépendance et la libération de l'Algérie. Le ratio de le ratio de dépendance démographique. Joseph Ly que vous voyez ici c'est un théoricien il est né toujours vivant il est né en 37 etc. C'est l'un des patrons de l'institutionnalisme l'institutionnalisme néolibéral. Il est membre de la trilatérale pour le compte des Etats-Unis c'est le président du groupe américain au niveau de la trilatérale. Ce modèle d'équation c'est un penseur de la CIA qui lui a donné de passive power et quoi population plus territory plus economy plus military cross strategy plus will multiplier donc la puissance perçue d'une nation c'est la force de sa population plus son territoire plus l'économie plus la force militaire multipliée par la stratégie plus la volonté la volonté bien sûr tous ces termes il faudra les ramener dans une seule unité de mesure tous ces termes il faudra les ramener dans une seule unité de mesure exemple ici par des coefficients sans unité ici il faudra les ramener bon actuellement la seule unité que nous connaissions bien c'est la valeur monétaire l'économie nous savons combien nous produisons le territoire nous pouvons estimer combien il vaut les militaires nous savons combien à travers les dépenses la population nous avons dit ce que ce qu'elle vaut donc cette équation elle montre stratégie le poids de la stratégie et de la volonté actuellement en Algérie la stratégie et la volonté sont nulles donc quand on multiplie toutes ces forces toutes ces variables par zéro on obtient zéro la puissance est nulle mais durant la guerre de libération nationale nous n'avions aucune idée sur le territoire l'économie était en main des Français population faible et aucune force militaire je rappelle que l'Algérie s'est libérée sans généraux ce sont des volontaires qui sont montés au maquis ce sont des civils qui sont montés au maquis pour des raisons d'organisation ils ont défini des grades commandants colonels d'ailleurs lieutenant sous lieutenant il y avait très peu capitaines commandants ils n'avaient pas de généraux mais ils sont tous des civils ils n'ont pas fait d'académie militaire ils n'ont pas fait Saint-Cyr ou West Point ou l'académie militaire de Moscou c'est la volonté et la stratégie pour voir la volonté la stratégie de ceux qui ont compensé de ceux qui ont pensé la révolution algérienne l'indépendance le ratio de dépendance démographique en Algérie était quasiment infini il était quasiment infini c'est toute la population algérienne qui dépendait d'une petite frange de fonctionnaires dans l'administration française et ces fonctionnaires les algériens fonctionnaires dans l'administration française étaient plus comptés pour la France que pour l'Algérie les algériens étaient dans la débrouille c'était une économie d'indigènes donc par contre actuellement en Algérie donc nous avons dit que la stratégie plus la volonté ça meule donc ces généraux sont sont invités à quitter à rentrer chez eux là vous avez ils ont annulé la puissance de l'Algérie les gars qui sont à la présidence de la république doivent partir par l'organisation d'une élection présidentielle anticipée c'est pour cette raison que je le dis et je le répète les algériens sont invités à maintenir l'état debout pour pouvoir organiser leur départ sans état et avec leur départ ça nous deviendrons comme le Niger comme le Mali comme la Guinée équatoriale comme le Burkina Faso comme l'Ukraine comme la Syrie comme le Soudan et avec le Mali